Salut, vous avez une batterie qui rend l'âme et il vous faut la changer, et bien écoutez, des fois il est possible de la réparer. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo là, et ça marche sur les batteries de 12, 24, 36 et 48 volts. Allez on regarde. De quoi allons-nous avoir besoin ? Ben écoutez, on va avoir besoin d'un multimètre, alors normalement on a tout ça à la maison, si vous ne l'avez pas, vous l'achetez, ça ne coûte pas cher du tout, ok ? Et puis on va aussi avoir besoin de ce petit outil, voilà, donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près, voilà. Et cet appareil en fait va faire que, vous savez avec les années, il y a du sulfate qui se met sur les plaques à l'intérieur, et cet appareil va donc tout enlever, voilà, et donc on va pouvoir récupérer notre batterie. Donc je vais vous montrer l'appareil, vous allez voir, c'est tout simple, voilà, c'est tout petit et il y a deux câbles, le noir bien sûr le moins, le rouge le plus. Donc ça se connecte comme ça, et puis voilà. Mais bon, de toute façon je vais vous montrer maintenant les étapes à suivre pour récupérer la batterie. Avant toute chose, on va commencer à tester la batterie, et voir combien de volts on a. Donc on y va. On a, voilà, environ, allez, voilà, 4,73, 4,73. Donc voilà, donc la batterie est vraiment très très faible. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par la charger déjà pour commencer, parce qu'en fait cet appareil-là ne va pas fonctionner si la batterie n'est pas à 11 volts au moins. Donc on commence et on la charge. On va donc charger notre batterie, donc le noir sur le moins, le rouge sur le plus. Voilà, tout simplement. Alors on voit que l'aiguille commence à bouger, c'est bien, donc ça charge. On va quand même contrôler le niveau. Donc on est à combien ? On est à, voilà, au-dessus de 15 volts. Donc en général quand une batterie passe de 4 volts et quelques à 15 volts, c'est que la batterie est morte. OK ? Ça devrait monter graduellement, mais ça ne devrait jamais monter aussi rapidement comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va laisser charger un petit bout de temps. Et ensuite on va vérifier le voltage qu'on a dans la batterie. Du temps a passé, maintenant on va regarder le niveau de charge de la batterie. Donc on déconnecte. Et on teste. Et voyons voir le niveau de charge que l'on a. Alors, on a 12,17. 16, allez. De toute façon c'est au-dessus de 11, donc c'est bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va connecter notre appareil directement sur la batterie. Le problème c'est que ces petites pattes-là ne vont pas là-dessus. Alors ce que je vais faire, écoutez, je vais utiliser des choses comme ça. Voilà, que je vais mettre dessus, je vais serrer. Et ensuite ça, je vais pouvoir la coupler dessus. OK ? Alors voici, j'ai donc mis ça sur les bornes de la batterie. Donc maintenant je vais pouvoir connecter mon petit appareil dessus. Donc sur le moins, sur le moins, le plus, sur le plus. Voilà. Et notre appareil, normalement, devrait sélectionner automatiquement le niveau de la batterie. Donc voilà, comme on voit ici, 12 volts, très bien. Et bientôt cette petite lumière va s'afficher et on va avoir un bruit. Voilà. Donc ça va commencer à faire des pulsations, voilà, pour réparer la batterie. Donc on va attendre que ça nous fasse le bruit. Voilà, vous entendez ? C'est un bruit très faible, hein, mais voilà. Donc en fait, ça nous commence un cycle et ça commence à nous réparer la batterie. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'une fois que le cycle est terminé, on va donc recommencer l'opération trois fois. Et normalement, vous devriez voir un changement assez grand sur la batterie. Et voilà. Au cas où votre batterie est vraiment vieille, dans ce cas-là, répétez la façon de faire ça. Mais normalement, il n'y aura aucun problème, vous allez récupérer votre batterie. J'ai donc complété un cycle et maintenant je recharge donc la batterie. Et donc vous vous rappelez, la première fois que j'ai fait le test de la batterie en la chargeant, j'avais une valeur d'environ 16 volts, ce qui n'est absolument pas normal. Donc là, maintenant, on va voir s'il y a un changement. Donc on teste. Voilà. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir la valeur. 13, 13, 23. Voilà, 13 volts, 23. Donc en fait, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Donc on voit déjà qu'il y a une grosse différence avec la batterie. Donc ce que je vais faire, je vais faire ça donc trois fois. On charge la batterie, ensuite on fait la pulsation, on la charge, pulsation, etc. Et normalement, on aura une batterie parfaite. Bon, et bien voici les amis. J'ai donc ma batterie maintenant qui est restaurée totalement. Donc je suis super content. J'ai une très bonne charge et la batterie ne se décharge plus. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir un petit appareil comme ça qui peut nous faire un boulot pareil. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc si vous avez une batterie morte, n'hésitez pas à le faire non plus. Alors maintenant, où est-ce que vous allez trouver ça ? Vous allez trouver ça sur Ebay, sur Amazon, sur différents sites internet. Voilà, je ne l'ai pas encore trouvé sur un magasin normal, on va dire. Et ce que ça coûte, ça coûte environ 20 euros. Voilà, donc bien sûr ça vient de Chine. Et au début, c'est vrai que j'étais un peu sceptique. Mais non, non, ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Ça vaut vraiment le coup pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se verra dans une prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada